Hello c'est Patate et je suis pas maquillée parce que j'ai la flemme mais je voulais quand même filmer cette vidéo donc vous aurez droit à bonjour moi pas maquillée pour une fois si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget mais j'aime beaucoup le mieux de la beauté et du maquillage en général donc j'aime bien en parler et regarder les choses de loin sans devoir tout acheter et aussi me concentrer sur utiliser ce que j'ai aujourd'hui c'est l'update de mes panne de eye shadow donc le principe c'est un projet qui a été créé par Alexis tous les gens que je vais mentionner seront dans la description moi je l'ai connu grâce à Rebecca Morgan et à Too Much Tash et du coup le principe c'est qu'on doit essayer de hitpan dans 5 ombres à paupières à tout moment et alors j'ai tellement de panne mais j'ai toujours des dans celles que j'ai pris au hasard qui ne sont pas finies mais dans le reste de ma collection j'ai tellement de panne bon on va commencer par les trucs pas très intéressants tout d'abord dans les ombres à paupières que j'ai pas des masses avancées il y a je crois que c'est Libra et Aris qui sont un gris et un noir qu'on peut voir ici Aris c'est le deuxième mois qu'il est dans le projet le premier mois je l'avais porté 12 fois soit si je l'ai porté 18 fois ce qui fait que je l'ai porté 30 fois en tout et l'autre c'est Libra donc le gris et le gris je l'ai porté 18 fois aussi et le gris il genre il a presque pas bougé je sais pas si Aris je pense que je vais essayer de le garder jusqu'à retirer de panne juste pour le défi Libra je suis pas sûre je vais peut-être juste le garder 3 mois en faisant de mon mieux à chaque fois je change le nombre de combien j'aimerais bien utiliser un truc avant de le virer je vais dire que je fais de mon mieux pendant 3 mois ensuite on a Blackberry de la Cutie Palette de Nabla et j'ai Hitpan est-ce qu'on va le voir ? je ne sais pas mais on verra sur les photos j'ai réussi à Hitpan je l'avais utilisé 14 fois le premier mois et ce mois-ci je l'ai utilisé juste 5 fois donc je l'ai utilisé 19 fois en tout et en fait c'est pas une ombre à pompiers extrêmement poudreuse enfin elle n'est pas pressée extrêmement fort elle n'est pas... oui j'en ai mis sur ma main sans faire exprès elle n'est pas extrêmement poudreuse mais elle avance quand même raisonnablement vite en fait j'étais assez étonnée et je l'ai utilisé plein de fois avec le gris ça allait super bien, c'était super joli et j'étais très contente de tous les looks que j'ai pu faire avec ça j'ai eu un moment où j'avais juste genre des smoky all day, every day ensuite on va parler de la Blacklight et je vais parler aussi des ombres à paupières que j'ai réussi à Hitpan en dehors de celles que je devais Hitpan parce que j'ai une panne dans toutes les ombres à paupières donc celle sur laquelle je travaillais c'était Queen qui est ce bleu que j'ai utilisé 6 fois et ces ombres à paupières enfin c'est des... alors de base c'est censé être des highlighters et ils sont extrêmement poudreux c'est des trucs genre... je les Hitpan assez vite genre c'est 3-6 donc... oui c'est 3-6 j'avais Hitpan naturellement dans le sens où j'ai pas essayé de travailler pour Hitpan j'ai juste genre... c'est juste arrivé j'ai quand même des grandes pannes même si c'était à l'échelle de genre... la quantité de produits qui est énorme j'ai pas été loin mais voilà c'est des trucs assez poudreux et du coup j'ai... ce qui s'est passé c'est que comme j'avais du gris et du noir je me suis concentrée... une fois que j'ai réussi à Hitpan dans Queen je me suis concentrée sur Strobe et une fois que j'ai Hitpan dans Strobe qui était déjà énormément utilisé j'en ai déjà pas une mois le passé du fait que genre c'était proche je me suis concentrée sur Electra qui était aussi pas mal utilisé parce que c'est le coin interne chaud et j'aime bien faire des couleurs chaudes j'ai réussi à Hitpan aussi même si celui-là est... sur ma teinte de peau peut-être que sur quelqu'un de plus clair ça ressort vraiment jaune sur moi ça ressort genre blanc genre Strobe est juste un blanc froid et ça sort en blanc chaud mais c'est genre très très blanc par rapport aux autres qui ont beaucoup plus de couleurs donc un vert, un... celle-ci a vraiment beaucoup de la couleur oh j'ai oublié de swatcher Queen voilà... waouh... on peut voir... donc ici c'est Queen qui est le bleu ici c'est Electra qui est le jaune et on peut voir que c'est quasiment blanc sur ma teinte de peau et Strobe qui est vraiment en argenté c'est la palette Kaleidoscope je pense ouais Kaleidoscope Dream de Ruben Dicay et Christian Dian que je ne soutiens pas pas Ruben Dicay et Christian Dian et j'avais la couleur Corona MDR j'ai réussi à Hitpan c'est en bronze et genre je l'ai utilisé 7 fois et genre ça doit être les 7 premiers looks que j'ai fait j'étais déterre à l'utiliser parce que genre j'en avais marre le bronze c'est pas ma couleur et cette couleur j'ai découvert qu'elle avait une base grise j'aurais jamais su si j'avais pas dû utiliser Libra en même temps que cette couleur a vraiment une base grise et c'est pour ça que ça fonctionne pas sur ma teinte de peau parce que c'est... ouais c'est un... elle a un duochrome sur une base grise et du coup ça marche vraiment pas comme ça vous allez pas du tout voir quelle est la base mais peut-être un peu comme ça c'est pas une base qui est jolie sur moi et l'ombre à paupières c'est une palette qui a 3 ans et je l'utilise genre tous les jours de ma vie du coup enfin pas tous les jours mais je l'ai utilisé genre tous les 2 jours à peu près pendant 3 ans et du coup elle a beaucoup été en contact avec l'air et du coup et ben la formulation a énormément diminué enfin diminué en qualité les 2 mattes sont morts depuis un genre 6 mois et il y a des métalliques qui sont morts mais je sais pas si vous pourrez voir j'ai Hitpan dans toutes les autres couleurs aussi les nouvelles pannes c'est le bleu c'est les 2 bleus en fait un bleu métallique et un bleu duochrome qui sont ici voilà et on peut voir que voilà par rapport aux ombres à paupières de chez BH je sais pas si on va pouvoir voir mais ce bleu duochrome est beaucoup plus joli il a une base beaucoup plus transparente et il est beaucoup plus turquoise c'est une couleur que j'aime énormément et par contre le bleu métallique il est un peu mais il est genre presque mat en fait assez étonnamment mais j'ai Hitpan dans toutes les ombres à paupières et ce que j'avais dit c'est que je mettrai cette palette à la pension quand j'aurai Hitpan dans toutes les ombres à paupières j'ai changé d'avis le truc c'est que il faut que je fasse une commande sur du Tibet quand j'aurai fait ma commande et que je l'aurai reçu je reverrai cette palette enfin je redéciderai de ce que je fais avec cette palette et je pense que je vais dépoter certaines couleurs genre le doré le rose le vert le vert il est mort les duogromes certainement juste ces trois là parce qu'elles sont encore assez vivantes et c'est des couleurs qui sont vraiment très uniques dans ma collection mais du coup ces deux palettes sortent du projet vu que j'ai Hitpan dans toutes les couleurs du coup il me reste un noir et un gris je vais aller laver mes mains et je refais me revoilà il me reste 29 couleurs que je peux Hitpan et je sors la règle du fait qu'il faut que j'aille une de ces couleurs donc de mes plus les couleurs et du coup celle-ci maintenant parce que j'ai pas envie et c'est moi qui fais le projet donc c'est moi qui fais les règles bim la première couleur c'est 29 donc c'est dans la Nabla Cutie c'est Botanic Juice qui est cette couleur-ci qui est un rouge un peu muté avec énormément de rose dedans et et du corail en fait c'est une très très jolie couleur qui voilà j'ai fait en swatch bonjour c'est la même formule que Blackberry donc c'est une formule un peu smooth comme ça un peu soyeuse sous les doigts et je me dis que je l'ai pas utilisé des masses des masses je l'ai utilisé un peu comme un blush même si c'est vraiment pigmenté pour un blush donc il faut vraiment faire attention mais ça peut être un très joli blush je vais voir combien de temps il va me falloir mais je dis soit en moi ou je me concentre vraiment dessus soit deux mois comme Blackberry ça m'étonnerait pas alors oui c'est un métallique de cette palette et c'est Lio en rose poudré ici vous verrez dans le oups dans le dans le plan de près enfin dans la photo que on dirait que je l'ai pas mal utilisé mais c'est juste qu'un jour genre j'ai poussé mon doigt de temps sans faire exprès et du coup j'ai viré des trucs mais je sais plus combien de temps j'avais pris pour utiliser Gemini mais en que de moi et on verra bien c'est pas ma couleur préférée dans la palette parce que c'est vraiment en rose poudré avec un sous-ton assez froid par contre bim bim le métallique ça ira très bien avec les couleurs que j'ai actuellement en vrai mais c'est pas une couleur que j'utilise énormément j'aime bien utiliser parfois en fait c'est parce qu'il y a Virgo juste à côté et il y a donc ça c'est Virgo et ça c'est Léo Virgo c'est un ton chaud Léo c'est un ton froid et pour ma carnation je préfère largement utiliser un ton chaud mais on va voir ce que ça va donner ça peut être fun je vais peut-être essayer de l'utiliser comme un highlighter je sais que ces ombres à paupières peuvent fonctionner comme highlighter si j'ai vraiment genre sur du blush parce qu'ils ont un petit peu de base et la dernière couleur sur laquelle je vais me concentrer c'est encore un métallique de cette palette et c'est Scorpio c'est cette couleur là qui est un c'est du brun extrêmement orangé un peu rouge un peu brûlé comme ça j'adore cette couleur genre par rapport à Corona que j'avais avant bim ça ça c'est le genre de ton que j'aime bien si je dois apporter juste un smoky neutre ça c'est le genre de ton parce que ça a l'intérêt et c'est beaucoup plus chaud par rapport à l'autre par contre ça ne va pas du tout avec le reste de la palette ça peut être drôle même si avec celle-ci il peut avoir quelque chose on va voir c'est une palette intéressante on va voir ce que je vais en faire j'espère que cette vidéo vous aura plu et des bisous ciao